9e Tour Cycliste Internationale de la Guadeloupe 2019 en HD, c'est sur ETV bien sûr. 9e édition, 163 km 700, c'était donc la première étape aujourd'hui entre Le Moule et Petitbourg. Pour la 3e saison de On d'autres coups de chaîne, c'est la rubrique qui va suivre. Eh bien, cette année, nous avons choisi de donner la parole aux enfants. Alors, comment tu t'appelles ? Carl. Je m'appelle Léane. Sloana. Quel âge as-tu ? 12. 9 ans. 10 ans et demi. Qu'est-ce que tu aimes dans le cyclisme ? Raconte-moi ce que tu aimes dans le vélo. J'aime les coups. Ben, voir tous les coups, toutes les personnes qui courent à vélo, qui se battent pour gagner le t-shirt jaune. Qui aimes-tu en particulier comme cycliste ? Boris Karin. Kieran Barolin. Il n'y a pas de coups que j'aime, c'est tout le monde. Ah, tu aimes tout le monde ? Ah, tu aimes Boris Karin, mais tu sais que Boris Karin n'est plus là. Oui, je sais. Alors, tu supportes qui du coup ? Personne. Kieran Barolin de l'UV Nord. Alors, quand tu le vois, Kieran Barolin, comment tu le supportes ? Ben, je les encourage. Comment tu fais ? Allez, Kieran ! Ah non, c'est pas comme ça, il ne va pas t'entendre. Comment tu le supportes ? Ben, je ne sais pas. Allez, Kieran ! Tu ne supportes personne ? Il n'y a pas un coup en guadeloupéen que tu aimes à part Boris Karin, il y en a plein. Il y a Kieran Barolin, il y a Louis Sablon qui est dans la même équipe que Kieran. Il y a Le Catin, non ? Non. Je me suis laissé dire que tu aimais bien l'équipe Pro-Imo. Pourquoi ? Ben, non, j'aimais bien courir en type Pro-Imo. De l'année dernière, il était tombé l'année dernière, il était ma joie de moi. Qu'est Boris Karin ? Alors, quand tu vois Boris Karin au bord des routes, comment tu le supportes ? Je l'applaudis. L'applaudis, tu ne cries pas, pili, pipi, ouais, tu ne dis pas à Boris, Boris ! J'ai dit, allez Boris Karin ! Tu ne dis pas comme ça, tu dis ça quand même ? Fais-moi comment tu le dis comme moi. Allez Boris Karin ! Ah ouais, là c'est sûr qu'il entend. Qu'est-ce que tu as à dire à Rudy Zorobabel qui est en studio avec nous ce soir ? Que je leur fais des bisous. Fais-leur les bisous alors. Eh bien, je vais te dire quelque chose, c'est mon plus beau cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup, bisous bien reçus. Alors, notre coup de chaîne revient demain, c'est la saison 3. Toute cette saison, nous donnons la parole aux enfants. Ils vont donner leur avis, leur définition, les coureurs qu'ils supportent. Elle, c'est Boris Karin et personne. Eh bien, déjà, elle a tout compris. Elle avait déjà son maillot jaune ? Absolument. Ah, c'est formidable. On va retrouver un autre coup de chaîne. Eh bien, dès demain. Alors, bien évidemment, ce maillot jaune, c'est le maillot le plus convoité. On va jeter un oeil sur ce classement général. Voilà, le classement général à l'issue de cette première étape. Donc, Maxime Uriti, vainqueur d'étape, donc est le nouveau leader. Il précède Adrien Guillonnet de 7 secondes. Troisième, Mathieu Matves, Nikit Kittin, le Kazakh. Il est à 13 secondes. Quatrième, Kylian Larp, donc à 13 secondes. Cinquième, Pierre Almeida, le coéquipier d'Uriti. Il est, lui, donc à 18 secondes. À la sixième place, on trouve Badim Protsky, donc à 56 secondes. Freddy Vargas est septième à 1-0-1. Huitième, Jormann Fuentes à 1-0-5. Neuvième, Miguel Luis Alvarez à 1-0-9. Et Diego Milan Rimenez est dixième à une liste. On remarquera que le classement d'étape est pratiquement le même au général, puisque au départ, ce matin, les écarts étaient très faibles. Alors, je tiens quand même à dire aux enfants qu'il y aura des cadeaux. Il y aura beaucoup de cadeaux. Donc, essayez de repérer Héros libéral. Essayez de repérer, eh bien, Danique Narcisse. Pour cette rubrique, on doit être coups de chien. Et vous verrez, les cadeaux seront très, très, très intéressants. Avec peut-être des choses qu'on va classer dans la catégorie des jouets numériques. Rony va être très entouré, donc. Non, mais il faudra le débusquer. Il faudra le débusquer. Débrouillez-vous pour le débusquer. Et passez dans d'autres coups de chien pour avoir des cadeaux. Je vous l'ai dit, peut-être ta belle-être, peut-être autre chose. La surprise reste intacte. On va regarder, Marc, les autres classements généraux. Tout à fait. Qui vont s'afficher sur notre écran. Alors, pour les maillots, eh bien, donc, Maxime Uriti est porteur, donc, du maillot jaune. Il est leader devant Adrien Guionnet du team Interpro et Pierre Almeida, donc, du team Pro-Imo. Ensuite, donc, pour le maillot à poire, eh bien, c'est Adrien Guionnet, donc, qui en sera, donc, le porteur. Donc, ensuite, deuxième, William Guzman du team Interra. Troisième, Maxime Uriti du team Pro-Imo. Le maillot blanc, eh bien, donc, c'est Vadim Pronski, donc, du team Astana, qui est, donc, le leader. Devant, Evgeny Federov, donc, son équipier d'Astana. Et troisième, Néline Nemorin du team PDL. Voilà, donc, pour l'instant, le podium de ce maillot blanc. Pour le maillot Fuchsia, eh bien, vous combinez, donc, c'est Maxime Uriti, donc, qui en est le propriétaire, mais il n'en sera pas le porteur. Adrien Guionnet est deuxième. Kylian Larp du team U-Cube. Et donc, troisième, ça récompense le temps. Point, classement montagne. Donc, et là, c'est un maillot, également, qui sera très convoité. Du côté du maillot bleu, donc, eh bien, où le point, c'est Maxime Uriti qui en est le propriétaire. Il a quatre maillots, ce Maxime Uriti, devant Adrien Guionnet. Et c'est Mathiaf Nikitine, du team Vino Astana, qui le portera demain. Du côté du maillot orange, eh bien, Pierre Almeida, donc, en sera le porteur de maillot propriétaire du team Pro-Imo, devant Maxime Uriti, du même team. Et Adrien Guionnet est troisième de ce classement. On termine par le maillot vert. Maxime Uriti, donc, c'est le propriétaire de ce quatrième maillot, devant Adrien Guionnet du team Interpro. Et Pierre Almeida en est le troisième. Voilà, donc, pour les sept maillots qui sont, donc, à distribuer chaque jour à l'arrivée des teams. Et c'est, donc, tout à l'heure que nous verrons les différents porteurs de maillots. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que, tu l'as dit il y a un instant, Uriti en a quatre. Il ne peut pas, donc, porter les quatre. On verra, tout à l'heure, quels seront les hommes les plus remarquables du peloton demain pour cette deuxième étape. Deuxième étape que nous allons de suite étudier, avec la carte, entre Petitbourg et Bastère. Voilà, une deuxième étape, donc, Petitbourg-Bastère, donc, de 158 kilomètres. Donc, on partira, bien sûr, de Petitbourg à 10 heures, voilà, pour prendre ensuite la direction de Bémahour. Petitbourg, donc, qui nous a bien accueillis, donc, est demain en direction Bémahour. Ensuite, par la Nationale 1, nous irons jusqu'à Destreilande. Ensuite, nous irons Chauvel-Poussé pour attraper la Nationale 4, pour aller, donc, du côté de Salines. Premier point montagne, kilomètre 32. Ensuite, ce sera, donc, Saint-Anne, voilà, qui nous accueillera une nouvelle fois. Nous prendrons la direction de Saint-François, jusqu'au giratoire Pradel. Et là, on prendra la direction de la Nationale 5, par Zévalos, au kilomètre 60. On continue la Nationale 5, après le moule, donc, sur la commune. Donc, nous irons du côté de Mornaleau, pour rattraper, donc, cette commune. Et lorsque nous l'aurons traversé, nous reviendrons jusqu'à Aux-Abîmes, jusqu'au kilomètre 93. Et là, on reprend la Nationale 1, par le pont de la Gabard. Ensuite, nous irons jusqu'à Arnouville, au kilomètre 106, direction Petitbourg. Là, la nouvelle route de Goyave, au kilomètre 118, pour aller, ensuite, terminer du côté de Capester-Bélo. Et là, ce sera, donc, le final, avec la montée de Sapotis, la montée de Salé, également. Ce sera le kilomètre 39. Nous redescendrons, donc, bien sûr, par Vieux-Fort, Trois-Rivières. Et l'arrivée à Bastère sera, donc, jugée devant le lycée Persévéran, aux alentours de 13h45, termes de cette deuxième étape. Que risque-t-il de se passer, Marc, sur cette deuxième étape, avec une petite incursion dans la montagne ? Alors, on va dire que c'est une étape qui est, avant tout, propice aux baroudeurs. Les baroudeurs vont trouver un terrain de choix. On rappelle que l'an dernier, c'était Mickaël Guichard qui s'était affirmé. Il l'avait emporté devant Mickaël Sylvestre. Donc, les baroudeurs vont trouver un terrain et un tremplin avec Salé-Sapotis pour parachever le travail. Donc, ça va être une course de costaud, ce n'est pas une course de montagne. Il y aura quand même encore un passage dans la Grande-Terre où on peut avoir des scénarios un petit peu comme l'étape d'aujourd'hui. Mais ceux qui sont sur demain, les vrais baroudeurs et ceux qui ont des fourmis dans les jambes dans la montagne vont commencer à montrer le maillot. Et là, on va voir un petit peu les potentiels grimpeurs s'afficher avec une arrivée à Bastère qui, généralement, consacre toujours un coureur qui termine dans les cinq premiers. Justement, tu parlais de maillot, mais on va les voir de suite, ces porteurs de maillot, les hommes les plus remarquables du peloton. Ils seront 149, me semble-t-il, au départ, demain, parce qu'il y a eu pas mal de... D'abandon, et il y a eu l'ordi qui n'a pas pris le départ, donc neuf coureurs ont déjà quitté la carade. Ça fait un peu beaucoup pour une première journée de course. L'étape a été très dure et ceux qui n'étaient pas en jambes ou en petites conditions ont très vite compris qu'ils n'étaient pas dans le jeu. Très bien, voici donc les porteurs de maillot demain au départ de cette deuxième étape entre Petitbourg et Bastère. Voilà, eh bien, le porteur du maillot jaune, ce sera Maxime Euriti du team Pro-Imo. Le maillot, donc, de la montagne, donc, le maillot à poids sera porté par Adrien Guignané du team Inter-Pro. Le maillot blanc, donc, du maillot du meilleur jeune sera sur les épaules de Vadim Pransky, donc, du team Vino Astana. Le maillot Fouchia qui récompense le combiné, donc, tant de points plus montagnes, il est sur les épaules, donc, de Kylian Lard, donc, du team U-Cube. Le maillot bleu, donc, sera porté, c'est le classement au point, sera porté par Max, qui est Nikiti du team Vino Astana. Le maillot orange, celui des points chauds, donc, sera porté par Pierre Almeida. Et le maillot vert qui récompense la combativité sera, lui, sur les épaules, donc, de Samy Aurignac, aussi un très bon animateur, donc, du vélo d'or. Voilà, c'est quasiment terminé pour ce premier numéro du magazine du Tour Cycliste de la Guadeloupe 69e édition. que vous faites le plaisir de suivre sur l'antenne de TV. Alors, je donne un rendez-vous également à nos amis guyanais. On va tenter demain de vous retrouver les coureurs qui font partie de la sélection guyanaise. En réalité, on ne les a pas trouvés ce matin. Donc, on essaye de vous donner chaque jour, eh bien, un coureur de la Martinique, un coureur de la Guyane, bien évidemment, des coureurs de la Guadeloupe et le maillot jaune, et les vainqueurs d'étapes pour les interviews traditionnelles. Donc, merci à la Guyane d'être avec nous, merci également à la Martinique, merci à tous ceux qui nous regardent sur le Facebook Live de TV. Très belle soirée, Marc. Oui, surtout quand c'est votre anniversaire, ça risque une... Ouais, mais t'arrêtes pas de me souhaiter un très bon anniversaire, moi, j'ai encore pas vu le paquet cadeau. En dehors du bisou dont le prénom m'a échappé, qui m'a fait très plaisir et très chaud au cœur, j'ai rien reçu, moi. La journée se termine dans 3 heures. Ah bon, on a encore le temps, donc je suis patient. Merci à vous tous, soyez là demain, ce sera notre plus beau cadeau, passez une très belle fin de soirée sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501